Musique Lauréat 2017 de la Fondation Pierre Fabre, essayez-vous Mamadou. Au départ c'est quoi la problématique ? C'est certaines personnes qui sont tête en l'air, qui oublient leur rendez-vous chez le médecin ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, comme vous venez de le dire. En fait au départ c'était une petite histoire. En 2013, on était étudiants à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Et on était ébahis quand on a eu l'information que toutes les 16 secondes, nos enfants meurent d'une maladie qui aurait pu être visée par un vaccin. Et que chaque jour il y a plus de 800 femmes qui meurent en donnant la vie. Et on s'est rendu compte que les différentes causes, c'était l'oubli, c'était la négligence, c'était l'analphabétisme ou la médeconnaissance des parents concernant les rendez-vous de vaccination ou les rendez-vous des visites prénatales et postnatales. D'où l'idée d'envoyer ces messages directement sur téléphone portable. Alors on va les entendre, si on peut les lancer tout de suite. Le téléphone sonne, voilà ce qu'on entend au téléphone. Vous allez nous décrire à chaque fois qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, pourquoi, si la personne est connue ou pas. Si on peut lancer notre série de petits messages qu'on peut entendre sur nos portables. Regarde quand ça commence son musique, ça passe. C'est un chanteur, c'est un chanteur, c'est... Il y a une icône dans la langue poulard. Le programme élargi de vaccination. Le poulard, c'est une langue nationale sénégalaise. Et on s'est rendu compte que certains mamans ne pouvaient pas lire le texto qu'ils recevaient en français. Donc on s'est dit, on va envoyer des SMS en français, mais aussi on va envoyer des appels en langue locale. C'est-à-dire, si c'est Poulard, Wolof, Serer, Jola, en utilisant la voix des icônes du pays. Parce qu'aussi, il y a certains stéréotypes qui existent sur les histoires de vaccination et autres. Certains se disent que, est-ce que c'est bon de prendre un vaccin ou autre ? Or que si le message provient d'un artiste, de quelqu'un qui est connu au niveau national, qui est écouté, donc cette personne-là incite la personne à aller faire son rendez-vous. Et là, c'est qui, qu'on entend ? Attendez, attendez, on entend la note. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez voir le médecin, vous devez aller voir votre médecin demain. On vous le rappelle, 48 heures avant, la veille, le jour J. 48 heures avant, on vous dit qu'après-demain, vous devez aller faire votre rendez-vous de vaccination. Et merci de respecter votre rendez-vous pour votre santé et la santé de votre enfant. Donc pareil pour les visites prénatales, pareil pour les visites post-natales. Et en même temps aussi, on envoie après des conseillers sur la santé. Demain, on va mettre des rappeurs, on va mettre de l'hori, on va mettre des chanteurs pour inciter ici à aller se faire vacciner également derrière. Ils ont réagi comment ? Enfin, elles ont réagi comment ? Un petit peu les stars de la chanson que vous êtes allés voir, qui vous a demandé d'enregistrer des messages. Par exemple, Babamal, il était très open là-dessus, il était très ouvert pour le faire. Il y a aussi Yusundour, qui a donné également son accord de principe et qui est partant aussi pour faire le message en langue locale. Donc imaginez un Sénégalais lambda qui reçoit un appel téléphonique, qu'il décroche, il entend la voix de Yusundour lui disant que demain tu dois aller faire ton rendez-vous. Je suis désolé mais demain il ira. Oh c'est génial. Nous, si on appelle un bonjour, c'est Monica Bellucci. N'oublie pas que demain tu as rendez-vous chez le médecin. Évidemment, on ne peut que noter les choses. Alors ça c'est pour l'aspect marketing, c'est plutôt sympa. Dans les fêtes, ça donne quoi ? Est-ce que ça marche réellement ? Est-ce que c'est mesuré ? Dans les fêtes, actuellement, en moins de neuf mois, on est sur 9 250 femmes qui sont suivies à travers ce système dans plus de 21 structures de santé, notamment dans le district sanitaire de Tchesse. Et dans le district sanitaire de Tchesse, quand on démarrait, on voyait que quand même, au niveau des taux de réponse pour ce qui est des visites prénatales, étaient un peu faibles dans certaines structures de santé. Et là, que ce soit pour les visites prénatales et pour les visites de vaccination, on est sur des taux de réponse qui avaisinent vers les 95%. Donc sur ce point, on voit nettement qu'il y a une progression des rappels. Et on a eu aussi le temps d'échanger avec les femmes, les interviewer pour voir un petit peu comment ils perçoivent la chose. Et la majeure partie, ça dit déjà, s'ils décochent, ils se mettent à rire, ça c'est un. Mais aussi, ils se disent qu'ils se sentent considérés. Donc le fait qu'il y ait cette attention qui est portée à elles, à tel point qu'on leur rappelle régulièrement qu'ils doivent effectuer leur rendez-vous de visites prénatales ou de vaccination, marque une certaine considération quand même, je pense, de l'écosystème ou bien du monde extérieur vis-à-vis d'elles. Des taux de réponse, en ce cas, extrêmement, extrêmement performants. Vous imaginez demain, bonjour, c'est Béatrice Garrett, on vous rappelle que demain, vous avez la journée de l'Odès, ne ratez pas depuis l'Aveur, on va remplir les salles, des salles entières. Question toute bête, comment est-ce que l'on est sûr quand même que c'est la bonne personne qui a reçu le message, que ce n'est pas, je ne sais pas, l'enfant, l'oncle, la tante ? D'abord, peut-être, on n'a pas envie de dire à tout le monde qu'on est enceinte ou pas, peut-être garder des choses secrètes, on n'a pas envie que ces rendez-vous chez le médecin soient accessibles par n'importe qui sur le téléphone. L'information n'est pas accessible par n'importe qui. L'information est accessible par différentes personnes qui sont identifiées. D'abord, c'est au niveau de la structure de santé, la sage-femme qui enregistre la patiente qui vient en consultation, déjà, dès la naissance de l'enfant, la maman est enregistrée. On prend son numéro de téléphone, le numéro de téléphone également du mari, pour prendre deux numéros de téléphone et rappeler sur ses deux numéros. Parce que le mari aussi reçoit l'information. Parce que parfois, une femme peut avoir un rendez-vous, mais n'a pas les moyens pour aller se déplacer. Si le mari ne lui donne pas l'argent, il ne pourra pas aller au niveau de la structure de santé. Ça ne réplique aussi le mari, ça le responsabilise. Ça responsabilise le mari. Le mari est informé, la femme aussi est informée. Il y a une autre composante qu'on a ajoutée, c'est les agences de santé communautaires. Parce que dans notre système de santé, il y a des agences de santé communautaires dans les différentes structures de santé. Donc, chaque agent de santé communautaire couvre une zone géographique bien déterminée. Donc, l'agent de santé communautaire peut recevoir par semaine un planning pour lui faciliter le travail. Dans ta circonscription, il y a telle personne et telle personne qui doivent effectuer une visite. Donc, à tel point que, même si la femme ne l'a pas reçue, l'agent de santé communautaire l'a reçue ou bien le mari l'a reçue. Donc, au moins dans l'entourage, il y a eu des personnes qui l'ont reçue. Aujourd'hui, quel est l'avenir de cette solution ? Quel est le développement de cette solution ? Elle est testée de manière encore expérimentale ? Est-ce que l'avenir, c'est le passage à la totalité du pays, voire à d'autres pays ? Ce que l'on souhaite, c'est de passer à l'échelle déjà. On travaille déjà avec Orange, mais aussi le ministère de la Santé qui nous accompagne à Tchès. Donc, on l'a mis dans des structures de santé publique à Tchès. Et donc, on utilise aussi des applications qui sont accessibles sans connexion Internet, c'est-à-dire via l'USSD, qui permet de remonter des informations, même dans des zones rurales reculées. On n'a pas besoin d'Internet, on enregistre via un système de remontée via SMS-USSD, qui remonte l'information. Et là, on était en train de discuter avec des gens qui sont au Niger également, avec l'appui aussi de Orange au Niger, pour qu'on puisse le déployer là-bas. Mais déjà, dans un premier temps, notre défi, c'est de le réaliser au Sénégal à travers les 76 districts sanitaires. Et toute dernière question, quel est le business model de cette application ? Est-ce que c'est l'utilisateur qui paye ? Est-ce que c'est l'État qui paye ? Dans un premier temps, le business model qu'on a mis en place pour le moment, c'est-à-dire de travailler avec des partenaires qui vont sponsoriser certaines structures de santé. Mais à terme, on s'est dit que ce qui serait plus durable, c'est de faire payer une partie, parce que le coût, de toute façon, ne sera pas cher ou excessif. Mais par exemple, imaginez que vous devez payer 300 francs CFA l'année, ou 500 francs CFA l'année. 500 francs CFA, disons, c'est 1 euro. Donc on a la possibilité, avec la technologie, c'est 500 francs CFA, d'étaler ça sur 12 mois, de telle sorte que c'est 500 francs CFA divisé par 12. Donc chaque mois, on peut retirer sur ton crédit téléphonique quelque chose comme 100 francs CFA, sans pour autant que ça soit lourd pour la femme enceinte. Donc c'est ce modèle qu'on essaie quand même de voir comment l'implémenter à grande échelle. Soit la patiente contribue une petite partie et que l'autre partie soit gérée par l'État, ou bien si l'État a les possibilités avec des partenaires, de pouvoir faire que le service soit gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada